Générique ... Bonsoir et bienvenue au journal. Voici le sommaire de ce dimanche, 5 août 2018. Il a du mal à se vendre cette année en raison des troubles que connaissent les frontières Cameroun-Nigéria. C'est la crise que traverse l'Invinja Gobonanzis, le produit forestier non ligneux dont les exportations avoisinent généralement les 500 tonnes l'an. Les deux nouveaux entraîneurs des lots et non-tables, Clarence Sidoff et Patrick Rivert, suscitent approbation et désapprobation dans ce journal des réactions de Camerounais de l'étranger. Voilà pour la Une. ... Phénomène d'inondation au Cameroun, la ville de Gaon-Déré anticipe. Un projet de cartographie des zones à risque vient d'être lancé par la communauté urbaine. L'initiative soutenue par la Banque mondiale vise à prévenir ces inondations qui touchent plusieurs quartiers de la ville chaque année. Notre correspondant Ringele nous en dit plus. Les récentes inondations dans les villes de Douala, Limbe et plus à côté à Maroua, donnent à réfléchir. Sujette également à ces débordements, Gaon-Déré, métropole de la Damawa, anticipe à travers la cartographie des zones à risque, un projet financé par la Banque mondiale qui vient d'être lancé à la communauté urbaine. On appelle ça le programme de développement des villes inclusives et résilientes. Et Gaon-Déré a eu la chance d'être dans ce projet-là. Sur le continent, Gaon-Déré a été choisi parmi les 10 villes pilotes. Il s'agit justement de produire cette cartographie des risques de manière participative. Associez les populations, associez les associations, associez les autorités avec des outils innovants qui existent, notamment le projet OpenStreetMap qui permettra de cartographier le territoire de manière participative et ensuite surpéposer sur ces informations les éléments sur le phénomène du risque d'inondation. Sur le terrain, le projet sera mené sous l'encadrement de l'université de Gaon-Déré. Il va participer à la formation de jeunes chercheurs en géographie et particulièrement en géomatique. Les cadres de la communauté urbaine, quant à eux, sortent d'une imprégnation à Kampala, en Ouganda, sur les villes intelligentes, autant de ressources humaines mobilisées pour la réalisation de cette cartographie des zones à risque de la ville de Gaon-Déré. On saura déjà quelles sont les zones à risque. Si quelqu'un veut vouloir s'installer dans un secteur ici en Gaon-Déré, il saura quelles zones être adaptables. Les désastres déjà causés ici par les inondations sont innombrables. C'est donc à point nommé que vient ce projet pour plus de sécurité dans nos villes et pour les populations. En économie, on s'intéresse ce soir à un produit de la forêt, l'Irvingia Gobonensis, connu localement sous le nom de Ndo, dont les exportations s'évaluent à près de 500 tonnes par an. Le produit acheté à 80% par le Nigeria connaît une chute des ventes en raison des troubles observés à la frontière Cameroun-Nigéria. Ambroise Fougu, notre correspondant dans la région du Sud, nous donne des précisions. De son nom scientifique, Irvingia Gobonensis, la mangue sauvage est plus connue sous le nom de Ndo. C'est l'un des produits forestiers non lignés les plus prisés en Afrique centrale. La mangue sauvage s'inscrit dans le registre des produits dits spéciaux. Elle est produite soit dans le cadre de la mise en œuvre des droits d'usage reconnus aux populations riveraines, soit dans le cadre d'une exploitation commerciale réglementée. Nous savons que c'est à partir du permis que nous pouvons travailler en toute quiétude. Mais quand le permis n'est pas là, nous avons tellement de difficultés. Nous n'avons pas ces documents légaux, pas parce que nous n'avons pas voulu les avoir, mais tout simplement à cause des lenteurs administratives que nous connaissons, c'est une très grande difficulté. Donc je lance cet appel, vraiment qu'on essaye de nous faciliter la tâche, parce que nous voulons bien faire, mais pour bien faire, nous devons travailler en partenariat avec les décideurs. Son amende, source majeure de protéines végétales, constitue une vraie affaire pour les différents acteurs impliqués dans la filière. La grande partie du ndor acheté, c'est exporté en Occident. Une fois nigérien, le ndor est écrasé, conditionné dans des seaux de 5 et 10 livres et exporté majoritairement en Europe et en Amérique. Dans le fonctionnement, c'est les nigériens qui sont nos clients, nos plus grands clients, qui préfinancent. Ils préfinancent, c'est eux qui arrêtent les prix. L'undor, issu des forêts humides du Cameroun, est très consommé ici et par des nigériens. D'ailleurs, les nigériens dictent la loi du marché. Cette année, nous achetons à 10 000 voire 12 000 francs CFA parce que les acheteurs nigériens ne sont pas nombreux. Lorsque nous revendons sur le marché nigérien, le taux de change de nerfs par rapport au CFA est difficilement compréhensible. Le cours du Nair a beaucoup chuté et voilà notre véritable problème. Monnaie de 15 morts, ma problème est-elle ? Certaines ont encore le produit de l'an passé. Pourquoi ? Parce que la production a été forte au Nigeria. Et bon, du coup, on a connu tellement de problèmes, au point où les gens ont encore les stocks de mango dans leur maison parce que le Nigerien, qui est notre premier client, notre premier client, ça veut dire qu'ils prennent le produit à 80 %, ne sont pas venus. Les mois de juin à août sont favorables à la variété Hervigea gabonensis, tandis que l'espèce Hervigea wombulu produit abondamment en septembre et en octobre. On peut exploiter pratiquement 500 tonnes de mangue par an dans tout le Cameroun. Pour vendre la mangue sauvage, il y a quatre niveaux à cerner. Dans les villages de production, dans les villes de transit, dans les grandes villes de consommation et le marché de l'extérieur. Quand il y a abondance, c'est entre 10 000 et 12 000. Ça permet donc aux gens de stocker, non seulement les Camerounais, mais aussi les Nigériens de pouvoir stocker. Il y a des périodes de pénurie où le prix est un peu plus élevé. Il y a des gens qui ont acheté l'Ondor à 10 000, 12 000 francs et qui l'ont revendu en un certain moment, peut-être après deux, trois mois, à 25 000, 30 000 francs. Cette année, en plus de la complexité de son marché, la filière rencontre des difficultés dues aux troubles dans les zones frontalières avec le Nigéria. Plain des Nigériens, nous sommes les Camerounais. Plusieurs acheteurs nigériens craignent de venir au Cameroun à cause de la militarisation des zones frontières. Ils redoutent l'insécurité. Il y a des gens qui ont été fiers pour le Camerounais. Cette année, le prix d'Ondor a chuté, ça a baissé. Donc les revenus ne seront plus pareils comme l'année passée. Des exploitants Camerounais appellent de tous leurs voeux. Les pouvoirs publics a organisé à soutenir la transformation sur place de la mangue sauvage, qui serait bénéfique pour l'économie locale. C'est les Nigériens qui décident. Et comme ce sont les Nigériens qui décident, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Il est important que le gouvernement ait un œil regardant sur cette filière et prenne des mesures conformes qui vont nous satisfaire et qui vont également satisfaire nos grands clients. Malgré la baisse de prix, l'Ondor ne paie pas sa saveur. L'activité de son exploitation reste rentable à plus d'un titre. Mieux structurée, cette filière pourrait contribuer efficacement à l'essor économique du Cameroun. Un tour dans le septentrion, l'Université de Marois dispose désormais d'une bibliothèque à la fois numérique et physique. Un centre de recherche qui sera très utile pour les étudiants en cycle de recherche, ainsi que pour les enseignants de la sous-région qui pourront produire des travaux de meilleure qualité. Des précisions de Monique Noussi Aminouna Allium. La bibliothèque de l'Université de Marois qui vient d'être inaugurée est garnie de documents physiques et numériques. Elle est connectée à l'Internet. Les étudiants en cycle de recherche et les enseignants ont désormais plus de facilité dans leurs cursus et recherches scientifiques. Et pour y parvenir, deux hommes étaient à la manette. Le professeur Idrissou Allium, recteur de l'Université de Marois, et le professeur Alain Andoua, directeur du Bureau Afrique centrale de l'AUF. La structure a initialement été mise en œuvre à la demande de la facture des sciences juridiques et politiques, comme vous l'avez suivi au jeu de l'institution, c'est qu'elle ait un rayonnement sur toute l'université. À travers ce PAI, point d'accès à l'information, l'on a accès à près d'une cinquantaine de revues en ligne et ouvert à tous les enseignants de la communauté universitaire de la sous-région. On peut également y passer une commande et obtenir un livre. Cependant, l'accès est limité aux étudiants en cycle de master et aux enseignants, car le cadre nous pouvant accueillir tout le monde. Cette bibliothèque est le fruit de la coopération entre l'Université de Marois et l'Agence universitaire de la francophonie. Ce point d'accès à l'information est placé sous la tutelle du campus numérique francophone de l'Université de Ngaoundéry. Autre actualité, les jeunes appelés de la région du centre mobilisés au titre du service civique pour la QV 2018. On reçoit ce week-end la visite de Taossi, le directeur général du service civique national de participation au développement. L'Église Adébillon nous donne le compte-rendu de cet événement. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Valorisation des cultures et traditions camerounaises par des étudiants de l'École nationale de l'administration et de la magistrature. C'est dans le cadre des activités de leur semaine culturelle et sportive des danses et des mets du terroir ont pu être présentés au public. Voici le reportage de Karel Chouia et Luc Vondor. Danses traditionnelles des dirigeants du Cameroun valorisées par les élèves de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Culture et danses traditionnelles des dirigeants du Cameroun valorisées par les élèves de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Le septentrion, l'Ouest, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Centre, entre autres, s'y représentent. C'est la suite des activités organisées par l'Association culturelle et sportive des élèves de cette école au service de l'État et du citoyen. Des apprenants qui, au cours de cette semaine, ont en outre mis un point d'honneur sur les mets camerounais lors de la foire gastronomique. Nous avions une grande diversité de cultures, on avait des percussionnistes, c'était vraiment un moment très intense, très riche en culture, en tradition. C'est un moment qui se déroule une fois tous les ans depuis la création de l'Énam. C'est un moment de réjouissance, un moment pendant lequel les élèves de l'Énam et même les personnes venues de l'extérieur se rendent compte de ce que, en dehors de de cet environnement on va dire peut-être carré qu'on nous inculque ici à l'Énam. On peut être, on peut avoir des âmes très festives, on peut être des personnes très en joie et tout, c'est ce qu'on peut voir. L'événement organisé cette année comme par le passé est soutenu par des partenaires, notamment diverses entreprises de la place et ceux installèrent à leur propre compte à l'instar de ce styliste modéliste. Donc, l'environnement il est très bien parce qu'on assiste à un brassage culturel, on a toutes des régions du Cameroun qui sont représentées et franchement ça fait plaisir de voir ça par les temps qui courent où on semble penser qu'il pourrait y avoir des tensions mais en fait tout se passe très bien, tout est bien brassé, on ne sait pas si on est de l'ouest, de l'est, donc voilà, c'est vraiment un plaisir de faire partie de cet événement. La soirée de gala qui a eu lieu le samedi 4 août dernier a permis de clôturer en boutique et rendez-vous a été prêt pour l'année prochaine. C'était la fête ce week-end dans le village Fauna Keke situé dans l'arrondissement de Tchang, région de l'ouest Cameroun. C'est à l'occasion de la 13e édition du festival culturel Fauna Lelem organisé cette année sous le thème la consolidation des acquis du développement. Le reportage d'Éric Matané, notre correspondant. C'est un peuple Fauna Keke, jaloux de sa tradition et de sa culture, qui a célébré avec faste et fierté la 13e édition de son festival culturel dénommé Fauna Lelem sous le thème la consolidation des acquis du développement. C'est des sentiments de joie et d'apaisement. Parce que quand on travaille c'est un peu on est tous un peu inquiets on est un peu stressés mais là je pense à fait aussi on peut souffler et dire que ça va. Quant à savoir comment on a fait on travaille en bonne attente avec les populations et le reste je pense je suis. Durant une semaine pleine d'activités sportives et culturelles le peuple Fauna Keke village situé dans l'engroupement photo à Ronsumand de Tchon département de la Menoa région du Cameroun a démontré son attachement à valoriser sa culture à travers une parade de danse traditionnelle. L'occasion a permis tout au long de ce festival de réunir les filles et fils Fauna du Cameroun et de la Diaspora. L'homme Fauna c'est le rassemblement socio-culturel du peuple Fauna Keke L'homme Fauna c'était du 29 juillet au 5 août c'est-à-dire aujourd'hui les festivités se sont bien pour dérouler nous sommes à l'apothéose et cette apothéose est naturellement arrosée par une légère pluie de bénédictes. La présence du roi des photos illustrée ici par ses pas de danse bien appréciés a levé la foule une foule diversifiée par la présence du représentant des bassins pour bâti de l'ouest Cameroun qui marque ainsi l'esprit du vivre ensemble. La présence se témoigne la suffisance la grande amitié qui existe entre ce peuple et nous et par là nous voulons aussi exprimer tout notre soutien n'est-ce pas pour vivre ensemble. Le festival FAUNA est en biennale le rendez-vous est donc pris pour 2020. En politique présidentielle 2018 le RDPC a tenu un meeting de soutien au président Paul Biya à Banjo ce week-end. La conférence organisée par la section RDPC Sanaga Sud visait surtout à affiner la stratégie qui permettra à leurs champions d'avoir une victoire écrasante. Le compte-rendu de Karel Choya et Luc Vonda. Militants et sympathisants de la section RDPC au Sanaga Sud en rang serré derrière leurs champions Paul Biya président national du parti de la flamme chef de l'Etat est candidat à sa propre succession pour lui assurer une victoire confortable en termes de suffrage et taux de participation la famille RDPC de la Haute Sanaga Sud pour fine sa stratégie elle a opté pour l'anticipation. Il faut anticiper parce que la pré-campagne consiste à mettre déjà un dispositif tactique pour pouvoir accompagner le président de la République au niveau de la campagne qui est le moment solennel le moment officiel de mobilisation des militants la délégation permanente que conduit le ministre Bidou a donc pensé que nous pouvons localement comme on nous l'a demandé au niveau du comité central que chaque militant se sente concerné il est donc question qu'avec la capacité d'anticipation que nous pouvons dégager avec les locaux que nous puissions rassembler toutes ces forces divergentes parce qu'il y en a suffisamment au niveau de Banjok tous ont été informés formés éduqués et sensibilisés à cet effet lors du meeting organisé à la place des fêtes de Banjok ce 4 août telle une équipe de football en finale attentive aux dernières instructions du coach ces militants écoutent religieusement les experts convient pour la circonstance afin d'être prêts pour le challenge qui les attend nous avons profité de l'occasion de pouvoir déjà expliquer le calendrier électoral pour que chaque militant sache qu'avant le 7 octobre quel est le timing quel est le chronogramme quelle est la feuille de route vous ne pouvez pas aller en guerre pour soutenir un chef comme le président de la république sans vous même vous approprier de son propre calendrier Banjok étant spécifique de par sa diversité ethnique linguistique et même religieuse les femmes pour étendre leur opération de charme ont opté pour le porte-à-porte nous avons constaté que tout le monde la majorité a déjà retiré les cartes d'élection au jour du 7 octobre nous allons voter à 100% notre candidat j'ai nommé le président Paul Biya les jeunes aussi ont déjà retroussé les manches pour ratisser l'arche nous avons commencé une démarche de proximité en approchant ceux des partis qui sont opposés à nous parce qu'il faut comprendre que la démarche est locale et nous avons essayé de discuter avec ceux des partis qui se sont alliés au RDPC pour qu'on ait une démarche convergente toute chose qui démontre insuffisance que ces militants ont mis les batteries en marche pour la victoire de leurs champions la cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de la localité sport à présent comme une traînée de poudre la nouvelle des nouveaux entraîneurs des lons et montables seniors s'est répandue aux Camerounais et dans le monde une nouvelle qui suscite des réactions favorables et défavorables les avis des Camerounais de Guinée-Équatoriale ont été recueillis par Mirabou Mahop voici son reportage Tous les dimanches avant les traditionnelles tontines d'après-midi les Camerounais de Malabo se retrouvent à l'esplanade du complexe multisport de Banapa l'objectif est simple maintenir la forme et surtout renforcer les liens de solidarité C'est déjà un très grand plaisir pour moi d'être entourée de mes frères le dimanche pour faire notre sport je me ressens un peu au Cameroun à travers mes frères ici à Malabo Ici il n'y a pas de distinctions pas d'anglophones pas de francophones pas de bamileké pas de bétidon ici nous sommes très soudés On se croirait au stade de Bépanda au Nusport il y a beaucoup de monde ici il y a de la chardeau du Cameroun ça fait beau de vivre Bien qu'ils soient loin de leur patrie ils sont au parfum de l'actualité l'arrivée dans la tanière de Clarence Seedorf et Patrick Kluwerth est diversement appréciée ici en Guinée équatoriale Au Cameroun avec peu on pouvait vraiment trouver des bons des bons et leur faire confiance parce qu'aujourd'hui le Cameroun c'est une grande nation de football et on doit avoir des grands entraîneurs c'est nous qui allons faire la promotion de nos entraîneurs pas faire la promotion des entraîneurs venant de l'extérieur Ma désolation va à l'endroit de ceux que je fais ce constat que les deux nominés à la fin qui ne figuraient même pas dans la short list pour ne pas dire qu'ils n'ont même pas postulé et du coup je me résume en disant en fait c'est le Cameroun à dix mois de la coupe d'Afrique des nations à domicile le Cameroun a enfin son dieu d'entraîneur à Malabo on croit dur comme fer en leur potentiel avec l'envergure de ces deux internationaux je pense que notre équipe ira de mieux en mieux c'est vrai que nous sommes champions d'Afrique mais jusque là vraiment il faut que l'harmonie règne c'est deux légendes ils ont trouvé sur le terrain leur carrière a été tellement exceptionnelle et puis un coup de pied dans le cuir trois petites foulées avant de replonger dans le stressant quotidien d'étrangers à Malabo c'est la fin du journal mais restez des nôtres car ce dimanche Jean de Dieu Momo le président du parti patriote et démocrate pour le développement du Cameroun entre dans l'arène il est d'ailleurs déjà au studio de Yaoundé avec Rodrigue Tonguet Rodrigue bonsoir pouvez-vous nous présenter davantage les gladiateurs de ce soir bonsoir Vanessa vous l'avez indiqué nous sommes déjà bien installés au studio de Yaoundé ici pour le direct dans une dizaine de minutes vous l'avez indiqué également c'est Jean de Dieu Momo qui est notre invité ce soir le président du PADEC le parti des patriotes démocrates pour le développement du Cameroun mais davantage aujourd'hui membre de ce que la presse a désigné comme étant le G20 de l'opposition pour le soutien de la candidature du président Biya le 7 octobre Jean de Dieu Momo vient ce soir nous indiquer s'il y en a un c'est-à-dire le substrat de ce positionnement là quel est le substrat idéologique et programmatique de ce nouveau positionnement lui qui a été présenté comme un des profondeurs du régime de Yaoundé il y a quelques mois seulement en face de lui pour le duel ce soir nous avons convié Prosper Koumvondol le capitaine politique d'Univers le parti qui a investi disons-le comme ça Cabralibi pour la présentielle de cette année pour la partie interview sous les honorioles du quotidien le messager et Christian Lan de Chine Magazine voilà pour le menu Vanessa Mela de la Reine nous retrouvons-nous dans une dizaine de minutes pour le début des hostilités et bien merci Rodrigue Tonguet belle émission à vous tous quant à moi chers téléspectateurs je vous dis bon début de semaine et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz et à bientôt